Jeune d'Arc, elle est née de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romé, une famille paysanne, à Dendrémy, dans le nord-est de la France, la Jeanne d'Orléans prétend avoir une vision de la Franche-Michel, de Sainte-Marguerite et de Sainte-Catherine d'Alexandrie, qui lui est pour soutenir Charles VII et a récupéré la France de la domination anglaise à la fin de la guerre de 100 ans. Le roi Charles VII, sans le croire, a envoyé Jeanne au siège d'Orléans dans le cadre d'une armée de secours. Elle a pris de l'importance après la levée du siège, seulement 9 jours plus tard. Plusieurs victoires rapides supplémentaires ont conduit au couronnement de Charles VII à Reims. Cet événement a tendu à remonter le moral des Français et a ouvert la voie à la victoire française finale. Le 23 mai 1420, elle a été capturée à Montagne par la faction bourguinienne, une noble française liée aux Anglais. Elle a ensuite été remise aux Anglais et jugée par l'évêque bon anglais Pierre Cochon pour diverses accusations. Après que Cochon l'a déclarée coupable, elle a été brûlée sur le BGEN 30 mai 1431, après Cochon declared her guilty, she was burned at the stake on 30th May 1431, dying about to 19 years of age.